Bonjour, merci beaucoup Monsieur le Directeur, merci beaucoup pour l'invitation et vraiment votre intervention, je me retrouve complètement là-dedans puisque je suis en effet avec vous par le biais de ce formidable outil depuis les Émirats Arabes Unis, donc ça me fait un plaisir de pouvoir être parmi vous malgré la distance et vous l'avez dit, si loin mais si proche ensemble. Merci encore Monsieur le Directeur, Monsieur le Délégué aux Affaires Francophones, cher Gaël, Madame la Directrice régionale, Messieurs les Consuls, Monsieur le Conseiller régional, Messieurs les Recteurs, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les éminents scientifiques, chercheurs, professeurs et docteurs, chers étudiants, Mesdames et Messieurs distingués participants, permettez-moi à l'entame de mon propos de féliciter l'Institut international pour la francophonie au nom de la Secrétaire générale de la francophonie, particulièrement son directeur, Monsieur Mésaros, ainsi que l'ensemble des collaborateurs de l'Institut pour l'organisation de cette rencontre scientifique, signe du dynamisme de l'Institut. Le choix de la transformation numérique comme thème de cette rencontre est, on l'a dit, plus que pertinent pour notre espace francophone. Si, et on conviendra, quelques heures ne suffiront pas pour faire le tour du numérique dans l'espace francophone, vous en conviendrez, la rencontre permettra assurément de dessiner les contours des enjeux et les opportunités que représentera la transformation numérique pour l'espace francophone au cours des prochaines années. Peut-être un petit tour quand même historique, sans s'attarder, mais il est toujours bon de s'ancrer dans l'histoire. L'espace francophone s'est saisi de la question des technologies de l'information et de la communication il y a maintenant plus d'un quart de siècle. Ce n'est donc pas nouveau. C'était en effet à Cotonou, en décembre 1995, que les chefs d'État et de gouvernement ont donné l'impulsion en faveur d'une participation de l'espace francophone à la société de l'information. En 2012, la francophonie, vous le savez, s'est dotée de la première stratégie sectorielle dédiée au numérique appelée stratégie de la francophonie numérique Horizon 2020, une stratégie donc de huit ans qui est arrivée à échéance en fin d'année dernière et qui s'intitulait Agir pour la diversité de la société de l'information. Elle avait été adoptée au 14e sommet, donc à Kinshasa. La francophonie, il faut le dire, était donc pionnière pour l'époque et de nombreux progrès ont été réalisés partout dans l'espace francophone, même si les chemins parcourus sont différents d'un pays à l'autre et que le stade actuel de maturité de la transformation numérique varie selon les pays. La transformation numérique représente, vous l'avez indiqué, M. le directeur, dans vos propos, des enjeux importants pour notre espace francophone. Il y a des défis, des grands défis, et vous l'avez souligné également, des opportunités pour mieux faire francophonie ensemble. Alors, permettez-moi d'évoquer trois d'entre eux qui pourraient nous interpeller particulièrement. Le premier enjeu est celui peut-être de l'inclusion numérique par la réduction des fractures numériques et l'amélioration de l'accès au numérique en faveur du développement humain, économique et social. Il s'agit de permettre au plus grand nombre de pouvoir bénéficier de cet accès pour l'éducation, la formation, la santé, l'inclusion financière et bien d'autres activités, vous l'avez signifié tout à l'heure. Le deuxième enjeu est celui de la place de la langue française dans l'espace numérique. Avec plus de contenu suffisamment disponible et facilement découvrable, peut-être ici un nouveau terme scientifique, découvrable, la capacité à se laisser découvrir, quand bien même l'internaute ne cherchait pas nécessairement ce contenu. Il sera possible, avec plus de découvrabilité et plus de présence, de renforcer la qualité de l'éducation en langue française, de rendre la recherche et la science plus accessibles en langue française, promouvoir l'offre culturelle francophone en ligne. Et sur la recherche et la science, je salue donc au nom de la secrétaire générale la tenue des assises de la francophonie scientifique et la place de la langue française dans ce domaine de la recherche, de la science, de l'innovation est vraiment un enjeu très important. Le troisième est celui du renforcement des droits de l'homme, de la démocratie, de la cybersécurité, de la fiabilité de l'information et plus largement de la confiance dans l'espace numérique, protégée de toute forme de violence. La francophonie est attachée à la paix, à la sécurité et cela est tout autant valable dans le monde physique que dans le monde en ligne. Compte tenu de l'importance de ces enjeux et en lien avec les chefs d'État et de gouvernement, la secrétaire générale de la francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, a fait de la question du numérique une des priorités majeures dès sa prise de fonction en 2019 avec la mise en place d'un groupe de travail de la francophonie sur le numérique. Distingués participants, la crise sanitaire que nous vivons depuis 2020 et nous espérons véritablement en sortir et partout dans le monde a confirmé cette priorité tout en mettant en exergue l'importance d'intensifier les efforts. Les mesures de distanciation et les confinements successifs qui ont mis à l'épreuve particulièrement les jeunes, les étudiants, les femmes, les personnes en situation de vulnérabilité ont nécessité d'être connectées, de savoir utiliser les outils numériques pour ses études, sa santé, ses cours, son travail, etc. Il y a eu un élan numérique, y compris dans notre espace. Il faut néanmoins reconnaître les disparités de situation. y compris au sein d'un même pays ou encore entre les catégories socioprofessionnelles, entre ceux qui sont équipés et ceux qui ne le sont pas, ceux qui savent utiliser et ceux qui ne le savent pas. La crise économique liée à cette pandémie risque d'accentuer ces fractures numériques. Mesdames et messieurs, distingués participants, le groupe de travail sur le numérique s'est penché sur ces questions. C'est ainsi que la future stratégie de la francophonie numérique, dont l'adoption est prévue au sommet de Djerba en novembre prochain, se construira autour de cinq piliers ou axes d'intervention qui cibleront en priorité les femmes, les jeunes, les personnes en situation de vulnérabilité. C'est l'occasion de saluer la mobilisation de tous les États et gouvernements, des acteurs de la charte, des réseaux francophones, des organisations internationales, d'universités, de quelques entreprises du secteur privé qui ont contribué selon leurs possibilités, bien sûr, et selon leur mandat à l'actualisation de cette stratégie. Alors, que sont-ils, ces piliers ou axes d'intervention ? Le premier axe est celui de la réduction de la fracture numérique et de l'amélioration de l'accès au numérique. Il s'agira de créer des conditions notamment réglementaires favorables à des investissements, y compris dans les zones reculées ou dites isolées, en favorisant le désenclavement numérique des populations de l'espace francophone. L'accent sera notamment mis sur les communautés éducatives pour favoriser la formation à distance et l'innovation pédagogique. Les partenariats devront être noués. Certains ont déjà commencé, notamment avec l'Union internationale des télécommunications. Nous devons développer ces partenariats, y compris avec le secteur privé dans ce domaine de la réduction de la fracture numérique et de l'amélioration de l'accès au numérique. Le deuxième axe est celui du renforcement des compétences numériques. La réussite de la transformation numérique passe par un développement de la culture numérique. Par ailleurs, l'évolution rapide de ce domaine et du marché du travail qui est lié requiert des dispositifs adaptés de formation continue et d'apprentissage dès le plus jeune âge. Nous devons travailler activement sur des formations numériques depuis la simple sensibilisation, mais si cruciale et si importante, notamment pour la participation citoyenne, l'acculturation, jusqu'à la formation professionnalisante, favorisant l'insertion professionnelle et l'employabilité. Le troisième axe est celui de l'environnement, des politiques publiques numériques. L'émergence, la consolidation, l'harmonisation, l'adaptation des cadres juridiques seront nécessaires, ainsi que les mécanismes de régulation sont primordiaux. Le partage de bonnes pratiques au sein de l'espace francophone, ici, dans cet axe, seront très utiles pour accélérer ces processus d'adaptation, d'harmonisation des cadres juridiques. Le quatrième axe, et nous y tenons très fort, est celui de la découvrabilité des contenus francophones en ligne. Cet axe n'est pas que technologique, il est technologique, nécessairement, on y voit l'influence que peuvent jouer et le rôle que peuvent jouer les algorithmes, notamment dans le processus des découvertes ou de découvrabilité, dans le processus de recommandation qui est fait en ligne. Certes, il y a de la technologie, mais il a des implications juridiques, économiques, et même la question politique de la présence et de l'influence des francophones dans cet univers d'avenir qu'est le numérique, et c'est aussi un domaine du présent. Nous devons être capables de faire émerger, tant au niveau national qu'international, des cadres réglementaires qui permettent une plus grande diversité des contenus en ligne. C'est une condition pour le rayonnement des expressions culturelles francophones, et partant l'avenir de la langue française dans cet univers. Le cinquième axe est le soutien à l'innovation en vue du développement durable, du développement des territoires. Le développement durable sera, les objectifs du développement durable sera au cœur de cette nouvelle stratégie. Une innovation au service de l'humain, qui favorise les pôles d'excellence technologique, et qui fasse émerger des entreprises championnes, tout en encourageant, en développant et en usage des technologies numériques, notamment l'intelligence artificielle, qui soit inclusive, responsable, éthique et respectueux des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, distingués et participants, cette stratégie implique tous les acteurs de la francophonie. Elle sera menée en développant des partenariats ciblés et innovants. Nous devons collectivement, sur les cinq prochaines années, donc période 2022-2026, veiller à son opérationnalisation et à sa mise en œuvre de façon concertée et coordonnée, afin de maximiser son impact. C'est d'ailleurs l'enseignement principal du bilan de la précédente stratégie, et nous devons veiller à maximiser l'impact de la prochaine stratégie. À cet effet, un plan d'action devra être élaboré, avec un cadre permettant la mesurabilité de l'impact des actions qui seront menées. Des nouvelles questions se poseront, comme par exemple celle de la mesure de la découvrabilité des contenus francophones dans l'espace numérique. En effet, comment mesurer la capacité d'un contenu à se laisser découvrir, en particulier quand l'utilisateur ne recherchait pas nécessairement celui-ci ? Des recommandations scientifiques nous seront certainement très utiles. Je ne peux terminer mon propos en soulignant les chances de réussite de la francophonie dans la mise en œuvre de cette stratégie. Nous pouvons en effet y croire. La solidarité, l'innovation, la mobilisation des écosystèmes et des communautés sont autant d'atouts qui permettraient une accélération de la transformation numérique en faveur d'un espace numérique plus inclusif. Ces atouts se sont particulièrement révélés pendant cette crise sanitaire. Je formule les voeux d'une pleine réussite de cette conférence scientifique de haut niveau et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, merci monsieur le conseiller en charge du numérique et de l'innovation de l'Organisation internationale de la francophonie pour ces éclairages sur les cinq axes qui constitueront la future stratégie numérique et pour avoir déjà dessiné très clairement le contour de certains enjeux qui seront bien évidemment au cœur de nos réflexions durant cette journée. Sous-titrage MFP.